Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté l'Angleterre en 2020 pour s'installer confortablement en Californie. Malheureusement, leurs voisins ne sont pas très fans des scandales qu'ils provoquent. Ils pensaient avoir quitté une terre remplie de haine et de soucis en fuyant le Royaume-Uni. Mais il semblerait que Meghan Markle et le prince Harry ne soient pas complètement les bienvenus en Amérique non plus. Le couple n'a apparemment pas que des amis à Montecito, en Californie, où il a élu domicile à la suite du Megui, en janvier 2020, après un court passage au Canada. C.S.T. secoua sur l'experte en royauté, Kinsey Schofield, sur la chaîne GB News. Les Américains apprécient le côté très théâtral de tout ce qui touche à la royauté, explique-t-elle. C.S.T. pourquoi la princesse Diana était une icône aux Etats-Unis. Mais malgré la popularité durable de Diana, Harry ne semble pas avoir hérité de cette influence. Les gros titres sont là, mais il n'y a pas d'intérêt. À Montecito, l'étoile de Harry et Meghan semble déjà bien terne. Quant aux habitants de Montecito, ils ne voudraient tout simplement rien savoir à propos des déboires des parents d'Archie, 4 ans, et Lily Bay, 2 ans. Les habitants de Montecito choqués par Meghan Markle et le prince Harry ils sont choqués par le manque de respect et la cruauté d'Harry et Meghan envers les membres de leur famille, ajoute Kinsey Schofield. Beaucoup de gens du quartier disent qu'ils ne s'intéressent pas au sexe et qu'ils n'ont aucun respect ou appréciation pour la façon dont ils traitent leur famille. Nouvelle pierre à l'édifice de cette dégringolade, la sortie du livre fin de règne, signé par le journaliste Omid Scobie, qui révèle notamment, par erreur, le nom des deux membres de la famille royale qui ont fait des remarques racistes au sujet du petit Archie. Si est-il bien simple, ce livre est introuvable du côté de Montecito. L'ouvrage ne serait au goût d'aucun lecteur. Les librairies de la région refusent de le mettre en rayon, ajoute Kinsey Schofield. Il n'y a tout simplement pas d'intérêt pour ce bouquin. Cela vient du Times, de mon ami Kiran Sutherne, qui a rapporté l'information selon laquelle les librairies du Montecito refusent de le vendre. Meghan Markle et le prince Harry auront beau faire tous les efforts du monde, pas sûr qu'ils soient les bienvenus à la prochaine fête des voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada